Je ne cherche pas les honneurs, ne cherche pas les grands postes, ne cherche pas ces choses-là parce que il y a eu qui cherche ça, alors ça va être moins agréable et nous aurez à nous dire, ne vous remercions pas et ne vous remercie pas les choses combien d'entre eux qui se réagissent dans le fait et ont aidé à se faire à la personne qui se fait à la façon de faire à la façon d'être et ne vous remercie pas à la façon de ne pas être humain par l'éternité de l'éternité de l'éternité il y a ça combien de personnes il y a dans le monde qui sont prêts à s'affamer ils ne sont pas de parnassas ils sont prêts à recevoir des aides des uns et des autres tu leur dis mais fais le travail tu ne vas pas travailler quel travail tu veux faire moins que PDG je ne peux pas quel travail tu veux faire c'est ce que je suis un patron pourquoi on va faire des pizzas on va faire des vans des histoires ah putain combien d'histoires j'entends comme ça tous les jours de personnes qui sont pas prêts ils ont des graves promenades de parnassas ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quelle tâche je ne sais pas 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 c'est quoi vendre des nevelotes dans le chouk à qui il parle il avait besoin de parnassas alors il lui dit va travailler quel travail je vais faire va vendre des nevelotes dans le chouk des nevelotes même pas de la viande carrière de la viande taref et ne dit pas je suis un homme important je suis un arabe je suis un tamir kakam je vais faire des éboueurs je travaille dans les ébous dans les ébous dans les égaux un homme n'est pas prêt à ça il est prêt à rentrer dans des situations qui sont graves à s'endetter et s'endetter et s'endetter tout ça pour ne pas avoir à faire un travail qui n'est pas selon son cavon qui s'est fixé lui-même j'ai vu tellement jeune partout pas que au canada même en roi comme ici il n'a pas travaillé non je ne peux pas travailler il a une mercedes il a 20 ans je ne comprends pas ce qui se passe il a une question ton père n'a pas d'argent ta mère n'a pas d'argent tu ne veux pas travailler et comment tu es une mercedes c'est beaucoup cher ça comment tu es une mercedes elle a ma des combines des combines c'est facile des combines des combines des combines je ne vous dirai pas ce qu'ils font ça c'est pas nos parents c'était pas c'est notre génération quand c'est que nos grands-parents c'était des travailleurs les travailleurs mon grand-père il sortait de la maison c'est impossible qu'il y ait un enfant qui dort il sort de la maison travailler et un enfant il dort il travaille tout le monde tout le monde dort où on va je ne travaille pas je ne vais pas travailler tout le monde dort moi je vais travailler vous dormez les Algériens de l'époque ils étaient dans la cavalerie française dans la cavalerie dans la cavalerie photo avec toutes les médailles on va se la comme ça ils ont été éduqués nos parents on travaille et s'il n'y a pas de travail tu ne traînes pas la maison jamais c'est dangereux c'est pas évident on ne peut pas toujours faire ça aujourd'hui il y a beaucoup de dangers qu'il n'y avait pas les portes dans la rue les portes dans la rue il n'y avait pas les bd il y avait des dangers graves mais aujourd'hui c'est pire on peut faire des choses graves facilement de l'argent facile aujourd'hui à l'époque aussi il y avait ça mais c'est une forme d'éducation différente alcool panique c'est dans notre génération qu'on voit ces choses là dans les générations d'avant chez nos parents nos grands-parents c'était des travailleurs des travailleurs ils ont tous fait leur argent tout seul leur situation tout seul ils sont partis ils ont tapé une porte ils ont tapé dans les magasins dans les usines ils sont rentrés vous avez du travail vous avez besoin de travail vous avez besoin de travail ils ont commencé à travailler n'importe quoi tout il disait mon père j'ai rié on lui demandait il voyait une annonce de travail soudure la soudure dans une usine de neft à Haïfa soudure c'est tout c'est soudre c'est un métier soudure c'est pas soudre c'est pas comme on fait il est parti se présenter on a besoin de travail bonjour vous avez expérience oui expérience j'ai fait ça je fais ça quel niveau de soudure vous connaissez un, deux ou trois même zéro il ne connaît pas ni un, ni deux, ni trois il dit tous toi je connais tous ah oui ok alors mais allez c'est une semaine allez c'est une semaine vite fait après voilà on vit aujourd'hui je crois qu'un jeune il va trouver un travail non mais là-bas c'est pas ça mais les horaires il faut se lever tôt il faut dormir tard et là on travaille le dimanche et là on travaille le drègue ah je crois qu'il travaille qu'est-ce qu'il fait à la fin il vole c'est un voleur c'est un voleur c'est pas le derrière de la Torah va travailler dans n'importe quoi avec qu'un argent soit propre et que tu as une situation c'est ça le derrière de la Torah c'est ce qu'il dit le Rav là combien de personnes on voit qui ne sont pas prêts à prendre n'importe quel travail pour ne pas rabaisser leur kavod et ils arrivent à toutes ces choses là à Batala Zima Gezel Kol Gufer Averot pour ne pas rabaisser leur kavod qui est imaginaire parce que tout le kavod de l'homme c'est imaginaire quel kavod un homme doit avoir quel kavod le kavod de quoi c'est le kavod ou un homme il s'est perché il s'est perché sur un homme il croit que on doit lui parler comme ça il doit avoir ça il doit avoir ça quel kavod il a il doit avoir ça ça il doit avoir ça il doit avoir ça en nature il doit être un bonheur et on doit travailler maintenant demain on va chercher un travail notre travail à nous, c'est l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah aussi il faut être un bossat, il faut se cacher derrière le standard, il y a de la mousse sur les chaises, il y a de la mousse là aussi, il y a de l'eau au café, le gâteau aujourd'hui on a eu, le suivant nous a mis les gâteaux, on a ça, on est bien, et voilà on étudie, voilà on étudie, c'est bien, quand on est fatigué on étudie moins, quand on n'a pas envie on papote, notre travail c'est l'étude de la Torah, c'est notre travail, les gens dehors ils ont travaillé dur dans la vie, ils ont travaillé très dur pour avoir leur Parnassah, nous notre Parnassah c'est l'Ordavgumaran, c'est l'Ordavgumaran, c'est l'Ordavgumaran, c'est l'Ordavgumaran, c'est ça notre Parnassah, notre travail à nous, c'est l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah, qu'on se serve de la yeshiva ou du kohlel ou de l'étude de la Torah, comme doucement, la même façon que si on travaillait dehors, on devrait travailler dur avec des conditions qui ne sont pas toujours faciles, c'est pas facile d'avoir un patron et c'est pas facile d'avoir un coéquipier ou un associé ou des employés ou des concurrents, c'est facile tout ça, pas facile et c'est pas pour autant qu'on change, on va dire ah là il y a des concurrents, là il y a des trucs, allez je vais passer de dentiste à cordonnier, je vais passer de cordonnier à banquier, on peut, jamais de la vie, c'est ton métier jusqu'à 120 ans, il faut faire avec, c'est le diplôme qu'il a eu, il a un diplôme, non il n'a pas, deux des fois, ils en ont, ils font deux en même temps deux diplômes, deux maximum, il a fait des études de droit, ben il est avocat, avocat jusqu'à quand ? Jusqu'à toute sa vie, il a fait des études de dentiste, il est dentiste, il ne peut plus être chirurgien, il ne peut plus être orthopède, il est dentiste, toute sa vie, ah mais dentiste, c'est comme ça, on travaille, et on surmonte les épreuves, et on fait avec ce qu'il y a, etc, etc, nous ça ne doit pas être différent, il y a des concurrents aussi, dans la Torah, il y a des épreuves, il y a des élèves, il y a des patrons, il y a des coéquipiers, il y a des associés, il y a des chavrutot, on travaille avec, avec les règles, on travaille avec les clannies, et comme ça, il faut se bagarrer, et étudier, et travailler, et au revoir, il faut aimer le travail, notre travail à nous, c'est la Torah, si ce n'est pas la Torah, il doit aimer son travail, il doit aimer travailler, à la fois qu'il aimer son travail, mais il aimer travailler, où cela est un rabanout, rabanout c'est le poste, où il ne fait pas grand chose comme effort, il reçoit du Kavra, il faut haïr ça, c'est un homme, on l'a forcé à devenir, alors il devient, avant il est toujours, il se moquait, mais il disait, comment ça, kolel dayanout, kolel rabanout, le Mishnah il dit, ce n'est un rabanout, et lui il va à kolel pour être raf, il va dans le rue pour être dayan, pour être, pour être, comme je l'ai dit l'inverse, il faut haïr ces postes, il faut haïr le Kavra, il faut aimer le travail, étudier, étudier la Torah, sérieusement, fort, de toutes tes forces, des moments de détente, il y en a, il y en aura, il y a le Shabbat déjà toutes les semaines, il y a les tiulim bientôt, il y a un tiulim bientôt, il y a peut-être le ski encore cet hiver-là, dans HaShem, cette fois-ci on passe 2-3 jours là-bas, hein, qu'est-ce que vous dites, on passe 2-3 jours là-bas cette année, il y a le ski, il y a ça, il y a des moments de détente, 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 le Kavra, il y a des moments de détente, il y a des moments de détente, il y a des moments de détente, le Kavra, il y a des moments de détente, il y a des moments de détente, un homme doit travailler un travail même qui lui est étranger, c'est un travail, il ne se sent pas à l'aise dans ce travail, il ne se sent pas, ce n'est pas lui qui le fasse, à condition qu'il ne dépend pas des autres. Le Kavra c'est un des embûches les plus dures qu'il y a à l'homme et il est impossible pour l'homme de servir son créateur comme il faut tant qu'il a, qu'il ressent, son Kavra personnelle. Si un homme ressent encore un Kavra personnelle, il ressent encore une certaine Gavra, on va dire, alors il ne pourra jamais servir son créateur comme il faut. quand il a dansé devant le Sefer Torah, il lui a dit « Michal, comment tu fais comme ça ? tu te rabaisse aux yeux du peuple, tu danses, tes réponses se soulèvent, roi ta peau, t'es un roi, comment tu fais des choses pareilles ? » Il lui répond « David a me l'air » il lui répond « Je vais me rabaisser encore plus. » Pourquoi il n'y a pas comme ça ? Je vais me rabaisser encore plus. Je vais être encore plus rabaissé à mes yeux. Elle te dit « Pourquoi tu fais une chose pareille ? » Il lui dit « C'est qu'il faut la Torah, mais comment tu dis une chose pareille ? » Elle lui dit « Comment tu te rabaisse ? » Qu'est-ce qu'il lui répond « Je vais me rabaisser encore plus. » Parfois les paroles, les autres, elles peuvent rentrer dans l'homme comme du Venom. « Comment tu te rabaisse ? » L'homme a un Kavra personnelle. Oui. Dans son « tat akara » comment « tat tat » sous… Sub-sup-sup-sup-conscient. Loin, 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 loin. C'est dans le programme. C'est le corps. Adam Kavraut est l'Axmo. Il est proche de lui-même. C'est son corps. Si on n'était qu'une Nechama, alors on peut comprendre qu'il n'y a pas de Kavraut. Le Nechama, il est dans un corps. Le corps, il existe. Il doit manger, il doit boire, il doit dormir. Il existe, le corps. Donc, si jamais on me réveille quelque chose qui est même bien, bien, bien enfoui chez moi, ça peut se réveiller. Il dit « mais comment tu danses comme ça ? Tu te rabaisses, t'es un roi ! Tu as Melech Israël ! » Melech Israël, ça pleure parfois. Comment on contre ? Comment ? Encore pire, je vais me rabaisser. Plus que ça. Si je pouvais, j'aurais fait plus. Et je vais faire plus encore. Ça, ça casse. Comment on a dissoyé ça de là qu'on voit ? Chilou le Shabbat ? « Shabbat ! » Parce que si on se tait, ça rentre. On entend un gros mot ? Sauf ! Sauf de parler comme ça. On repart. Pourquoi ? Sinon ça rentre. Ou la même maison. On voit quelque chose de mal, ce mal-là qui est autour de nous, il peut rentrer. Comment on fait ? Il faut faire une action contre. Il faut faire une action contre. Je vais me rappeler ça encore plus. Il faut faire une action contre. Il faut faire une action contre. Ça c'est qui ? David Melichis. Melichis. Pour qui on va se prendre ? Non, je ne sais pas. La Cavod Amiti. Bon, alors c'est quoi la Cavod ? parce qu'il y en a qui croient qu'ils connaissent la Torah qu'est-ce qu'ils connaissent ? le maseret le maseret par cœur encore la gavotte il disait souvent qu'on parle de gavotte, de gavotte, de gavotte mais tout ça, ça commence à parler pour quelqu'un qui a de quoi avoir de la gavotte rempli, rempli, rempli il peut y avoir de la gavotte, non, la gavotte c'est pas bien quelqu'un qui n'a même pas de quoi avoir de la gavotte celui-là c'est pas, du moins celui-là il n'est pas normal il y a de la gavotte de quoi ? c'est pour ça qu'il dit le rab et non, et là il dit ça c'est le corot d'un midi un homme qui connaît la Torah de la gavotte pas le gavotte par rapport aux autres que moi je connais la Torah et là par rapport à soi-même la connaissance de la Torah d'un homme pas du gavotte mais de la fierté à part celle de la connaissance de la Torah à part celle de la connaissance de la Torah c'est que du gavotte imaginaire un homme il sent qu'il est méhubbat parce qu'il a plein d'argent il est très riche il sent qu'il est quelqu'un d'honorable il est très fort très fort il sent qu'il a besoin de gavotte parce qu'il a une corpulence il sent qu'il a besoin du gavotte il sent qu'il a eu le doigt du gavotte parce qu'il est champion du monde de... quand même ! celui-là c'est champion du monde de... champion du monde ! il fait partie de l'équipe de France de foot champion du monde lui il fait partie des onze ça me remet la Torah il est en haut il est là un cirque comme ça dans un restaurant il faisait celui-là c'est c'est lui c'est lui c'est lui il dit mieux à notre il dit mieux à notre il court après une bague il dit mieux à notre 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 c'est quoi le vrai gavotte ? il dit à la Torah et le dit à la Torah et le dit à la Torah c'est vanité ou à des connaissances d'autres connaissances oui celui-là il a... une fois j'étais assis avec quelqu'un il a reçu prix Nobel de physique et de chimie mais t'as certain que ça avait dit c'est dit prix Nobel de chimie celui-là il a reçu prix Nobel prix Nobel c'est pas... c'est un prix Nobel c'est pas mal oui on recevait de l'argent prix Nobel de chimie prix Nobel de chimie prix Nobel de chimie c'est quoi ça ? c'est que j'étais ça va c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? des matières comment on s'est fait des molécules des particules ce n'est pas c'est quoi ? c'est comment ça marche ? c'est quoi ? qui c'est qui a fait tout ça ? comment ça fonctionne ? c'est pas au sud qu'il y a là-dedans c'est quoi ? suivez où il y a une naki ? on est dans le kiûte il y a une naki Alors le Naki, celui qui va attendre la Niki Out, il devra se purifier de cette mida là, donc pureté parfaite.